Et oui, Gordon Deza, bonjour, Rob. Tu as dit bonjour à nos abonnés ? Comment ça ? Il n'y a pas que des abonnés ? Oh, mais je te trouve bien ingrat envers nos visiteurs et nos abonnés. Hein ? Explique-leur à nos visiteurs comment s'abonner. Voilà, tout simplement. Et merci, et n'oubliez pas de mettre également un pouce bleu à la fin de la vidéo si vous trouvez que celle-ci est géniale, comme toutes mes vidéos, n'est-ce pas ? Oh, il est coquin, il est coquin. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter Rob le Robot. Comme vous voyez, c'est écrit ici. Alors, Rob le Robot est d'abord sorti au Japon en 1985, rendez-vous compte. Ça te fait quand même un certain âge, dis donc. Il est sorti donc en 1985 sur Famicom, sous le nom de Family Computer Robot. Alors qu'il est arrivé en Europe un an plus tard, en 1986, sous le nom de Rob le Robot. C'est bien ça, hein ? Donc là, c'est la version européenne. Mais il faut savoir que la version japonaise est quasiment identique, si ce n'est une question de couleur. Voilà, sinon, au niveau des moules plastiques, c'est pareil. C'est pareil, hein ? C'est ça, hein ? Voilà, je ne me trompe pas. Donc, l'utilité de cette vidéo, c'était de voir si les deux étaient compatibles. Rob le Robot et Family Computer Roboto. Alors, je remercie Max Grasaki, hein ? J'ai pu avoir ce Rob, hein ? Il s'est séparé, hein ? De cette pièce de sa collection. Et je remercie également Cédric. Cédric Grasaki, nous avons pu récupérer un jeu pour jouer avec Rob, hein ? Et donc, il n'était pas complet. Et j'ai dû commander des toupies. Mais pour avoir des toupies, parce que les toupies sont assez chères. Et alors, j'ai commandé un pack au Japon d'accessoires pour Rob, parce qu'il est vendu tout nu, hein ? Quoi ? Tu as froid ? Oh, le coca ! Donc, nous allons voir de suite, enfin, en trois parties, hein, dans cette vidéo. Donc, la première, nous allons voir les accessoires dont dispose Rob, comment le préparer, justement, au jeu. Ensuite, dans une deuxième phase, on va faire une phase de test pour voir s'il fonctionne bien, d'accord ? Et une troisième phase où on jouera, hein ? J'espère qu'on pourra jouer, hein ? Tu veux qu'on joue ensemble ? Il est coca ! Donc, retrouvons-nous tout de suite, de suite, après le... Bon, alors, Rob le Robot est vendu tout nu. Oh, le bouquin que tu fais, hein ! Alors, Rob le Robot est vendu tout nu, comme ça, sans accessoires, rien, hein, en version de base, hein, je dis bien. Alors, pour jouer à Jéromite ou Jaromite, je sais pas comment on dit, enfin, Jéromite, on va dire, d'accord ? Je vais prononcer à la française, on s'en fout. Il va falloir rajouter quelques accessoires, hein, qui, normalement, sont vendus dans un pack à pas. Il n'y a que deux jeux, hein, pour lesquels on peut utiliser Rob le Robot. Donc, c'est Jéromite, qui reste assez accessible, on le trouve assez facilement, il est vraiment pas cher. Et Stack Up, qui est hors de prix. Donc, j'ai pas réussi à l'avoir, j'espère l'avoir un jour. Mais on va voir déjà si ça fonctionne avec Jéromite. Donc, faisons d'abord le tour des accessoires. Alors, il va lui falloir le socle, ça c'est le socle pour mettre les toupies en attente. Alors, il faut bien les mettre dans les encoches, là, que vous voyez là, 4 et 5. Alors, c'est important de respecter l'ordre, hein, parce que pour ce jeu-là, il va falloir utiliser cet ordre-là, on va dire. Sur Stack Up, l'autre jeu, c'est d'autres accessoires qu'il faut placer autrement. Mais, bon, c'est pas la question du jour. Donc, aujourd'hui, c'est Jéromite. Ensuite, il y a le socle pour mettre les toupies en train de tourner, hein, et qui vont appuyer ici sur la manette. Voilà, bon. Là, vous voyez, à chaque fois que la toupie va se poser, vous allez voir que ça va appuyer sur un bouton. Ça, alors ça, ça, c'est la turbine pour faire accélérer les toupies, hein. Donc, il ne faut pas oublier de la mettre sur On, ici. Hop, voilà. Et de la mettre à cet endroit-là, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, pour... Il lui faut quand même un petit peu d'espace. Il prend un petit peu d'espace. Hein, euh... Il lui faut bien... Hop, allez. 40 cm. 40 cm sur 30, 35 cm. Voilà. Pour être à l'aise, hein. Pour pouvoir être libre de ses mouvements. Et, euh... Il faut savoir que des fois, les toupies peuvent tomber. Donc, c'est bien d'avoir quand même une surface un petit peu plus grande. Donc, euh... Voilà. Essayez de faire au moins 40 sur 40 cm, on va dire. Voilà. La base. Ensuite, il faut le placer par rapport à l'écran. Alors, ça... Ça, ils vous le disent dans la notice. Voilà. C'est ici qu'il y a le fameux schéma. Hop, qui vous montre qu'il faut placer, euh... Entre 1 mètre et 2 mètres. Le robot. Hein, dans l'idéal, ils disent 2 mètres, apparemment. Alors, moi, je suis à 1 mètre de l'écran. On va voir si ça fonctionne comme ça. Eux, ils préconisent 2 mètres. Et il ne faut pas sortir, voilà, d'un angle de 45 degrés. Hein, par rapport à la face, à la perpendiculaire de l'écran, quoi, on va dire. 45 degrés. Donc, un petit peu inclinés. Et ensuite, il faut surtout incliner, hop, là, comme il spécifie ici, les yeux, la tête, hein, vers l'écran, vers le milieu de l'écran. Il faut viser le milieu de l'écran. Et dès qu'il détectera la lumière suffisante, la LED qui est sur le dessus s'allumera. Tant que la LED ne s'allume pas au-dessus, vous ne pourrez pas jouer, hein. Voilà, ça fait partie de la phase test. Alors voilà, j'incline un petit peu la tête, de façon à ce que ça vise. Là, ça vise à peu près, euh... Un petit peu près du milieu de l'écran. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas aimé ? Excuse-moi, excuse-moi. Ah, il n'aime pas que je le chatouille, hein. Ah, oui, pardon, pardon, pardon. Il lui manque, ceci, les mains, les mains. Alors, l'avantage de ces mains, c'est que, hein, vous pouvez vous tromper. C'est pas grave, voilà, il suffit de les clipser là-dedans. C'est pas grave si vous mettez la main gauche à gauche, la main droite à droite. Il s'en fout, hein, il est ambidextre. Ensuite, je n'ai pas, euh... Je n'ai pas eu les toupies avec, hein. Quand Max me l'a fourni, c'était sans les toupies. Je lui en veux pas, hein, c'est pas grave. Déjà qu'il a pu me fournir ça, c'est déjà exceptionnel. Alors, j'ai trouvé dans un pack japonais, hein, je vous l'avais montré sur une vidéo précédente. Voilà, ça, c'est le pack Jiro. Jiro. Et vous avez à l'intérieur, donc, les toupies. Hein, vous aviez le jeu Jiro qui se trouvait là. Que j'ai mis sur la Famicom. Voilà, directement, qui est branché ici en RCA. Voilà, ici à côté, le même jeu, Jiro Meet. Alors, au Japon, il s'appelle Jiro tout court. Vous voyez, on va se rendre compte qu'en fait, même dans la version française, quand vous le lancez, c'est Jiro également. C'est exactement le même jeu. C'est la même ROM qui est dessus. Alors, les toupies, vous voyez qu'elles sont en super bêta. Et ce sont les couleurs du robe japonais. Alors, les toupies, il fallait les mettre. Voilà, on va en mettre une ici. Et l'autre, on va enlever le petit papier. Hop, et l'autre, on va la mettre ici. Ok. Là, j'ai envie de dire, on est quasiment prêt à jouer. Voilà. Alors, les autres accessoires sont les mêmes. C'est-à-dire que la turbine, pour accélérer les toupies, c'est exactement la même. C'est vraiment juste les couleurs qui changent. Voilà. Et dans ce pack, je n'avais qu'une main. Mais, bon, elle s'adapte également. On peut... On pourrait la mettre à la place. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas exactement les mêmes mains de chaque côté. Parce qu'en fait, elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Voilà. Quand elles vont attraper la toupie. Bon, et là, j'ai la notice du Jiromite. Mais on s'en fout. C'est tout en japonais. Je ne comprends rien. Voilà. Alors là, a priori, on est prêt. Alors, Rob, on va l'éteindre et l'allumer. Si, si, tout à fait. Alors, la LED est déjà prête. Il a détecté la lumière de l'écran. Bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres reflets sur l'écran. Parce que si vous avez un reflet sur l'écran d'une lumière ou autre, ou d'une fenêtre, qui tape sur les yeux de Rob, il ne va pas détecter la lumière du jeu. Et c'est important qu'il détecte la lumière du jeu. Parce que ce sont en fait des flashs qui vont être envoyés dans les yeux de Rob. et qui vont lui donner, en fait, les consignes qu'il doit exécuter. Alors, il y a quatre mouvements en tout que l'on peut exécuter avec Rob le robot, que l'on va exécuter avec la première manette. Ça va être tourner à gauche ou à droite avec les flèches. Monter et descendre. Vous allez voir qu'il peut monter... En fait, il a trois étages. Il a l'étage le plus bas, un étage intermédiaire, et un étage haut, juste en dessous du cou. Voilà. Donc, il n'y a que ces trois étages. Tac, tac, tac. Et il a donc les cinq étapes. Il peut tourner sur cinq étapes tout autour de son socle. Alors, ces quatre mouvements, vous les commandez avec la manette 1 et la manette 2. La manette 2, il faut la brancher. Il faut que vous ayez quand même deux manettes. et vous la mettez dans le socle, ici, prévu. Voilà. De façon à ce que chaque bouton appuie sur la manette. Oui, oui, oui. On arrive, on arrive, on arrive. Alors, il a envie de jouer. On va lancer le jeu. On va lancer le jeu. Alors, je fais un reset pour que vous voyez ce que ça donne dès le départ. Ah, il est gourmand. Il a envie de jouer tout seul. C'est ouf. Voilà, vous voyez que la LED sur le dessus ne s'est pas allumée. Alors, on va passer en mode test. Voilà. J'ai appuyé sur Select. Hop, il s'est allumé. OK, il a reçu le premier signal. Hop, on va dans Direct. Alors, avant de faire n'importe quoi, lisons quand même un petit peu la notice. Alors, en français, de préférence. Alors, j'ai tout bien mis. Alors, voilà. Ça marche sur pile. J'ai oublié de préciser, mais tout marche sur pile. En fait, il y a une grosse pile dans... Hop, dans la turbine ici. Que vous voyez là. OK, c'est une grosse pile. C'est... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. LR20. Voilà, c'est vraiment parmi les plus grosses. Ça, c'est celle qu'on mettait dans les postes... Les postes cassettes portables. Ensuite, il y a aussi 4 piles des LR6 dans le socle de Robles Robot. Donc, ça, il n'y a pas de soucis. Ça a marché. Donc, j'ai bien mis les mains. J'ai bien mis la manette dans son socle. J'ai bien mis les toupies sur leur socle également. Ça y est, j'ai allumé la turbine. Voilà. Ne pas toucher. Alors, ils préconisent de ne pas toucher les toupies pendant qu'elles sont en train de tourner. Voilà. Ensuite, il vous explique un petit peu les commandes. Voilà. Mode DC test envoie le signe permettant de fixer les yeux de Rob sur l'écran. Voilà. Alors, mode direct. Voilà. C'est le mode où nous sommes actuellement. Ce jeu vous permet de vous habituer à faire manipuler le gyroscope par Rob. Vos commandes sont transmises directement à l'écran de télévision qui, à son tour, envoie les signaux à Rob. On va essayer tous ces mouvements. Allez. Alors, ce sont les mouvements spécifiques au jeu Gyromite. Bon, après, je suppose que sur Stack Up, il doit y avoir un peu les mêmes mouvements. Alors là, il est en haut et au milieu. On va commencer par tourner. Allez, tournons à droite. On va prendre la toupie. On va descendre. Allez. Hop, on descend encore. Alors là, vous ne voyez pas. Je vais quand même vous montrer un petit peu. Alors, on va utiliser B pour saisir. Voilà. Ensuite, on va monter. On va monter encore. Parce que vous allez voir que pour rentrer dans la turbine, pour rentrer dans la turbine, il faut monter deux fois. Il faut monter le plus haut possible. Sinon, il ne rentre pas dans la turbine. Voilà. Là, on va le faire aller pour la turbine et on va baisser. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Vous voyez, la toupie commence à tourner. On attend un petit peu que ça accélère. Alors, il y a des frottements, il y a un peu de bruit. Ok, ça devrait aller. On remonte. On remonte encore. Ah ben non, on ne peut pas monter plus ce que je voulais. Allez, on retourne vers ici. Allez, on va lâcher la toupie de cette hauteur. On va voir si c'est possible. Là, il est tout en haut. On va voir si ça... Ah ok, non, ça c'est saisir. Je me suis trempé. On va lâcher maintenant la toupie. Wow ! Spectaculaire ! Spectaculaire ! Alors voilà, la toupie a été lâchée. Pas de problème. Allez, on va chercher l'autre. Hop, je descends. Voilà, comme c'est indiqué, là, down, ça indique, down, down, ça descend. On va saisir close. On remonte. On va commencer à tourner et vous allez vous rendre compte qu'il va falloir monter encore parce que là, là, sinon, les toupies vont se toucher. Alors, je monte encore. Et même comme ça, on n'est pas loin que les toupies se touchent. Voilà, elles se sont frôlées. Elles se sont frôlées. On descend dans la turbine. Voilà, je pense que ça suffit. On va baisser, on ne va pas la lâcher d'aussi haut tout à l'heure. Alors, vous allez voir qu'on peut la baisser d'ici. Hop, on appuie sur A. Voilà, et on voit que l'autre toupie commence à vaciller. Alors, on va lui redonner un petit coup de turbo. Hop. On baisse. Alors, chaque commande doit être exécutée vraiment l'une après l'autre. C'est-à-dire, une fois que vous avez fini la commande, que le robot a fini de bouger, vous pouvez appuyer sur le bouton. Vous ne pouvez pas anticiper appuyer deux fois sur le bouton ou trois fois. Ça ne sert à rien. Tant qu'il n'a pas fini sa manipulation, ça ne sert à rien d'appuyer. Voilà. Allez, on saisit. Voilà. On relève. Ah, j'étais trop bas. Là, ça a bloqué. Ça a bloqué. Alors, ça, il faut faire attention. Faire attention. Parce qu'après, vous êtes obligés de relancer le robot, je pense. Voilà. Je n'ai pas monté assez. Voilà. On peut quand même monter. Voilà. On peut quand même monter. Super. OK. On baisse. Comme vous voyez, la gymnastique n'est pas évidente. Donc, je vous propose de vous familiariser un petit peu avant de passer au jeu directement. Une fois que vous avez bien saisi les commandes, je pense que vous pourrez passer à la phase de jeu. Tout a l'air de fonctionner parfaitement. Mais ça, c'est aussi très important, comme je vous ai expliqué, de ne pas avoir de reflet sur l'écran de façon à ce que lui puisse bien recevoir les commandes. Comme vous voyez, des fois, j'appuie plusieurs fois pour rien. Attendez vraiment qu'il ait fini d'exécuter la commande pour exécuter la commande suivante. Et c'est l'un de ses gros problèmes. Voilà. C'est qu'il est hyper lent. C'est hyper lent et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu je pense d'autres jeux développés autour de ça. C'est dommage, l'idée était bonne à la base mais il est trop lent et les développeurs se sont arrêtés à deux jeux, vous imaginez. Alors c'était une machine assez chère quand même, ça coûtait plus cher que le zapper ou une manette. plus le jeu, tout ça. Je ne me souviens plus du prix. Mais si vous l'avez, mettez-le en dessous. Je ne me souviens plus du prix du ROM ni du jeu. Mais ça ne devait pas être donné. Déjà qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas donné. Je vous assure. Encore là, je n'ai pas la boîte. Mais je vois des fois sur eBay les prix, ça a flambé. Ça a flambé. Alors je suis bien content de l'avoir et qu'il marche parce que bon, c'est pas forcément une machine évidente à trouver surtout de façon complète et qui fonctionne. Et on va passer maintenant à la dernière phase, la phase de jeu. Test de jeu. Alors vous voyez qu'il y a deux jeux. Il y a le game 1 auquel on peut jouer à deux mais c'est de façon alternative. C'est-à-dire vous passez la manette au deuxième joueur. C'est pas génial. Il y a un joueur en attente. C'est pas vraiment de la coop pour le coup. La coop, vous la faites avec le robot en fait. C'est lui qui a la deuxième manette. Et le game B, c'est un autre jeu moins complet mais qui se joue tout seul du coup avec le robot. Là je crois qu'il y a un petit bonhomme qui avance tout seul et il faut du coup vous ne commandez pas le bonhomme et il faut commander le robot de façon à ce qu'il enlève les colonnes qui pourraient le gêner pour avancer. Alors voyons voir le premier jeu le premier jeu moi j'ai 5 vies alors voilà on voit un petit peu tout le niveau je vais baisser un peu le... alors voilà le professeur arrive devant une colonne bleue et pour passer sur les commandes de robe il faut appuyer sur start voilà une fois que l'écran est bleu hop vous commandez le robot alors là on va descendre on va saisir rappuyer sur ah il faut appuyer rappuyer sur start à chaque fois malheur à chaque commande on n'a pas fini donc il faut appuyer sur start et la commande à chaque fois donc là il faut aller mettre la toupie dans la turbine et appuyer sur le socle bleu puisque c'est une colonne bleue c'est pas évident et vous avez le temps qui défile en plus alors hop on retourne ah oui start oh pardon pendant qu'il est en train d'exécuter la commande pensez à appuyer sur start tout simplement voilà ça vous occupe la seule occupation qu'on puisse avoir jusqu'à la fin d'une commande c'est d'appuyer sur start appuyons sur start alors là il a relevé la toupie tout seul une fois qu'il a considéré que c'était bon hop et là on ouvre hop du coup le professeur peut avancer et on chope la petite dynamite je sais pas ce qu'il faut faire je sais pas à quoi ça sert ça d'accord mais je suis trampé bon la toupie reste sur le socle bleu je pense que la la colonne bleue devrait euh devrait rester baissée voilà donc j'avance alors je vois pas à quoi sert le radis là alors on peut même pas sauter ah ok alors faut que je relève la commande pour pouvoir avancer très certainement peut-être que le radis ça l'attire à lui je sais pas alors ce qu'on va faire on va oh ah je peux pas appuyer sur start quand il est sur la liane eh mais alors on va ressaisir la toupie la relever voilà de façon à ce que ça n'appuie plus sur la colonne bleue donc lui il va tomber dans le trou où il y a le radis non il est pas tombé dans le trou il y avait le radis bon très bien il fallait peut-être que je monte à la liane c'est peut-être ça le truc la subtilité ok 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 donc là relâche la toupie coco hop ressaisis la toupie coco voilà je vais monter en haut de la liane là il devrait pas me choper l'autre c'est bon il va pas choper hop je peux aller là hop hop et maintenant il va falloir il va falloir il aurait fallu que j'utilise la toupie rouge enfin l'autre toupie pour mettre sur le bouton rouge pour baisser la colonne oh mon dieu mon dieu c'est un truc de ouf ou alors j'utilisais la même toupie et je passais juste sur le côté rouge bon allez lâche la toupie on va lui redonner un coup de boost peut-être parce que là quoi que quoi que elle tombe plus assez vite c'est mort voilà la toupie est tombée c'est mort on va recommencer bon on va on va arrêter là la phase de ta gueule on va arrêter là la phase de test de jeu et on va revenir sur sur la famicom voir si ça fonctionne avec la famicom japonaise branchée voilà on va lancer maintenant le jeu sur sur famicom la famicom que m'avait modifié par quoi alors déjà là on sent que ça va un petit peu plus vite bon c'est normal c'est en 60 hertz alors que la version japonais c'est mais l'interface reste la même alors on va refaire la phase de test on va voir si ça fonctionne comme ça je vais l'éteindre et le rallumer voilà la LED la LED s'est éteinte sur le dessus voilà on va faire test la LED s'allume ok donc très bien l'image est bien meilleure sur la famicom c'est ouf ça c'est parce qu'il m'a fait les sorties RCA c'est vrai qu'avec le peritel pourri de la NES l'image elle est plus les couleurs débordent plus là c'est vraiment c'est vraiment mieux on va voir je vais rebaisser le son ok ouvre les mains il sait mieux quand on est pas obligé d'appuyer sur start à chaque fois c'est pas très très précis il rentre pas bien dans la turbine il est obligé de se frotter un petit peu c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des petits bruits de frottement allez on remonte bon j'en conclue que les deux sont compatibles du coup alors je pensais que justement avec cette différence de fréquence de console alors que la famicom va bien plus vite comme vous avez entendu et bien malgré ça les signaux sont corrects je pensais vraiment que les signaux pâles étaient vraiment spécifiques on va dire les 50 Hz et les signaux 60 Hz étaient du coup eux aussi spécifiques aux robes japonais mais en fait non on se rend compte donc que les accessoires sont compatibles que les robes sont compatibles en tout cas la version européenne lit très bien les signaux de la famicom japonaise bon j'ai pas le rob japonais mais le jour où je l'ai je testerai et a priori ça devrait marcher alors on va éviter une autre phase de test que j'ai testé avant sur un écran LCD ça ne fonctionne pas voilà sur mon écran LCD avec une ROM et un émulateur ça ne fonctionne pas bizarrement ils ne détectent pas ces signaux là alors est-ce que si on sort les signaux d'une façon ou d'une autre sur une télé cathodique est-ce que ça peut fonctionner ça je sais pas ce sera peut-être un autre test qu'on fera un autre jour mais en tout cas aujourd'hui au jour d'aujourd'hui je peux dire que les robes japonais et européens sont compatibles que ce soit au niveau des accessoires et du jeu tout simplement voilà donc voilà c'était le but de ce test j'espère que ça vous aura servi à quelque chose que vous aurez appris certains trucs moi je vais essayer de jouer maintenant à ce jeu à ces prises de tête donc merci en tout cas à Max et à Cédric qui m'ont permis du coup d'avoir et le jeu et le robe j'espère qu'un jour j'aurai stack up peut-être en version japonaise puisque du coup on va pouvoir tester avec la Famicom maintenant que je suis persuadé que mon robe fonctionne avec la Famicom ça doit être moins cher normalement en général les jeux Famicom sont moins chers que les jeux Ness donc bon et le jour où j'aurai stack up on se refera un petit test et on fera aussi un test voir si on arrive à passer de l'émulateur sur un écran cathodique voir si ça fonctionne d'une façon ou d'une autre on pourra aussi utiliser d'ailleurs une Recalbox ou un Batocera ce que vous voulez mais voilà de façon à tester voilà un émulateur on va dire sur sur un écran cathodique je pense que c'est vraiment l'écran cathodique qui est spécifique à la rigueur celui-là il est anti-reflet alors est-ce que ça joue sur quelque chose justement qui soit anti-reflet parce que celui-là bon c'est du vert ça reflète évidemment je sais pas bon si vous avez vous l'idée ou l'information n'hésitez pas à la donner en commentaire en tout cas je remercie aussi Rob d'avoir de s'être prêté au jeu merci merci voilà et au revoir à tout le monde les abonnés comme les non-abonnés mais qui vont s'abonner on est d'accord mais oui bien sûr qui vont s'abonner et pouce bleu n'oubliez pas ça fait toujours plaisir à très bientôt pour d'autres vidéos test confinées sans mes neveux à qui je passe le bonjour et à très bientôt